Entre Catherine Barma et Laurent Rukier, la guerre est déclarée. La raison, l'arrêt en 2020 de l'émission On n'est pas couché. La productrice et l'animateur prenaient la décision de s'attaquer mutuellement devant le tribunal de commerce de Paris après 20 de collaboration. Selon les informations de Télérama, relayées lundi 20 juin 2022, la justice a décidé de donner naissance à Catherine Barma. Laurent Rukier a ainsi été condamné à verser près d'un million d'euros de dommages et intérêts. La justice a mis en avant la rupture brutale des relations commerciales entre les deux anciens complices qui a entraîné une quinzaine de licenciements économiques. Devant la décision du tribunal, Laurent Rukier est bien décidé à ne pas se laisser faire. Son avocate, Céline Astolf, a annoncé à nos confrères de Télérama son intention de faire appel de la décision du tribunal. Selon elle, elle est totalement injuste. Le célèbre animateur réclamait de la part de Catherine Barma le paiement de 315. 891 euros, une somme provenant de France 2, qui aurait dû lui être reversée selon le contrat de coproduction du talk show du samedi soir, selon les informations de Capital. Laurent Rukier ne compte rien lâcher face à Catherine Barma. L'histoire entre Laurent Rukier et Catherine Barma n'est donc pas encore terminée puisque le compagnon de Hugo Manos a décidé de faire appel de la décision de justice. Au bout de ses 20 ans, j'aurais aimé pouvoir lui dire merci. Son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité mène en pêche. Si elle souhaite qu'un jour la justice s'en mêle, nous réglerons ça devant les tribunaux, avait lancé Laurent Rukier en 2020 dans M, le magazine du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada